Bonsoir à tous, à eux deux, il cumule 15 titres de champions de France, Bordeaux-Saint-Etienne, voilà une affiche historique pour clore cette 7ème journée de Ligue 1, ça c'est pour l'histoire. Christophe, on s'en va voir. Bonsoir, pour le présent, c'est différent, pour Bordeaux on va dire quoi, que c'est qu'un, qu'à A, que pour Saint-Etienne c'est carrément inquiétant. L'ordre 1 avec Dernis et l'accélération de Machado. Côté gauche, le Portugais qui va rentrer avec son pied droit est frappé, tenté d'enrouler, et ça prenait la bonne direction mais au-dessus de la transversale de Gris-Cramé. Et Fernando, et Tiara, et Tiara, et bien sûr, il y a Kavenagui. Et la bonne parade de Viviani. Et Kavenagui notamment, alors que là on revoit ce ballon, ce ballon qui a eu deux rebonds avant la reprise, regardez. 1, 2, 3 même, c'est déjà trop. C'est vrai que Sigourcuf a réussi à donner un ballon, peut-être un petit peu même moins fort, mais surtout sans rebond, sur les facilités, la reprise de Kavenagui. Ramé avec Traoré. Pour emballer le match, il faut qu'ils y arrivent à tout prix. Bien joué, ça c'est bien joué de la part de Traoré avec Bellion qui va pouvoir centrer. Et sur la tête de Tavlarilis, directement sur Traoré qui va rappeler Gomis. C'est bien, c'est bien, c'est spontané, c'est fait avec de la détermination. Alors Dernis cette fois-ci va s'y coller, à moins que Machado, on enroule son pied droit. Non, c'est pour Geoffrey Dernis, c'est au-dessus de la transversale. Il n'est jamais en première intention sur Gomis, c'est dommage, parce que chaque fois il fait l'appel contre-appel. Et Machado qui va repiquer dans l'axe avec Dernis. Bien fait, en jeu, en jeu, c'est limite. Il a signé à l'attard. Il n'y a pas en jeu. Et là, l'œil électronique. On ne peut pas de liberté dans cette zone. Regardez, une nouvelle fois, si on est rentré de touche, toute la facilité pour Machado et qu'il trouve... Allez Payet, Payet côté droit, dans la surface de réparation, face à Placente, une fois à droite, une fois à gauche. Elle a ouvert tout le score. C'était le neuvième ballon de Dimitri Payet. Et il permet à la S Saint-Etienne, après 27 minutes en première période, de mener à zéro. On parlait du manque d'investissement, d'application, de détermination dans ce début de match des Bordelais. On l'a vu, une nouvelle fois, sur une rentrée de touche à Gaudine. Machado qui se retourne tranquillement, qui arrive à trouver Payet. Et Payet qui fait étalage, toute sa technique, toute sa classe, et Placente qui prend un bouillon, tout simplement. Un coup à droite, un coup à gauche. Et le tacle et le sauvetage désespéré de Diawara ne suffit pas. On voit Diawara qui arrive trop tard. Il ne se pose pas de questions. Payet, il sait que c'est compliqué de trouver un an. Il choisit la force. Et là, c'est impossible pour ramer d'intervenir. Et voilà, et jamais renier et te donner. Peut-être sur les centres aussi, ça n'est pas arrivé. De le faire. De le faire dans le mouvement avec ce centre de trémoline. Ah, se met à la tête de Bellion. Avec trémoulina, c'est le jalissement de Matuidi. Il est récupéré à Malor. Quelle difficulté pour l'utiliser. Je ne sais pas qu'il va perdre, il y a le feu. Il y a le feu. C'est lui 3 contre 3. Avec l'accélération Dimitri Payet à droite. Il a Machado. Il va frapper. Et voir le cadre se dérober pour quelques centimètres. Il y a possibilité d'écarter côté droit. Mais à partir du moment, oui. Il est attendu, il est un tout petit peu fixé. Chalmé, pas de hors-jeu. Et Montaco de Chalmé qui va interrompre temporairement l'espoir du jeune portugais. Machado Alourou qui va frapper, cette fois-ci. Ah, Machado, il ne se pose pas de questions. Qui accompagne. Traoré qui va tenter de centrer et de contre-favorable. Au capitaine Stéphanois. Et la faute derrière de Diawara. Ça joue, ça joue, ça joue, ça joue. Pénalty. Pénalty. C'était sous les yeux. C'était sous les yeux de M. Njimi. Ça joue, ça joue. Et derrière au sol. Je crois qu'il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Périn qui estime qu'il y a faute au départ certainement. M. Njimi qui laisse jouer. Et ensuite Périn qui... Et on le voit, il dit, il n'y a pas faute. C'est pas faute, M. l'arbitre. Il estime qu'il y a faute au départ. C'est pas évident, évident. Il y a une petite charge mais qui est... Elle a la main. Elle a la main. Elle a la main. Et le pénalty qui peut tout changer dans le temps additionnel de cette première période. Kavennagy. Pour la traversale. Trouvée par le buteur argentin. Et ça ne changera pas cette première période. Oh là là. C'était en tout cas très tendu. Logique dans la décision de M. Njimi. Et derrière. Pas de réussite pour Kavennagy à l'image des 45 premières minutes des hommes du Président. Ils souffrent les hommes de Laurent Blanc. Et pour l'instant ils sont menés un zéro à la pause. Devant côté Stéphanois. Le coup franc pour Yohat Gorkuf. C'est bien joué ! C'est bien joué avec Kavennagy. Pour l'égalisation en faveur des Girondins de Bordeaux. La 57ème minute. Le 4ème but cette saison de Kavennagol. Un par-tout. Il est seul. Il est seul. Dès le départ Kavennagy. Absolument pas pris. Par la défense stéphanoise. Qui est persuadé que ce ballon va certainement aller au second poteau. Dès le départ il est tout seul Kavennagy. A qui sait c'est le 19. C'est l'Andrin qui dépend au marquage tout simplement. Qui laisse Kavennagy en se disant c'est impossible qu'il puisse dévier ce ballon. Il la touche parfaitement. Il ne peut pas la mettre mieux. Do au but. Il se contente de dévier le ballon. Et le match à Groupe peut-être pour changer de visage bien sûr. Il a changé. Je pense que... Ogomis. Il faut s'appliquer sur ses ballons. C'est vraiment un vrai ballon de but. Une vraie pas décisive à faire. Avec un petit peu plus d'application. Chalmé directement sur Chamac. Et le jaillissement. Le jaillissement de Gourcuf qui fait la différence pour l'instant. Yohann Gourcuf est passé en décisif. Et là cette interception qui va peut-être amener une nouvelle occasion de but. Avec Jussier le second poteau. Et Viviani qui ne touche pas ce ballon. Et qui l'accompagne sous la menace de Marouane Chamac. C'est parti pour Gourcuf. C'est repoussé par Viviani. Directement sur Chamac. Et le drapeau là-bas qui s'élève. Ouais ouais c'est bien vu. C'est limite limite mais ça paraît être juste. C'est dommage. C'est dommage parce qu'il y avait peut-être la possibilité de passer par-dessus le mur. C'est souvent difficile lorsque les coups francs sont trop près. Mais là c'était une bonne distance pour justement lober le mur. Et faire retomber le ballon juste derrière. Livanzi à nouveau qui va frapper les pieds gauchés. Il est tourné. Et capté. C'est un bel arrêt. C'est un bel arrêt difficile. Parce qu'en plus je pense que le recramé c'est pas trop où se situe le but. Avec ce ballon contré. Il prend pas de risque. Ouais c'est très compliqué. Il est très difficile à faire. Se situer par rapport au but. Et surtout ne pas laisser sortir. Parce que ça pouvait être un cornière pour les Stéphanois. Pas de hors-jeu. Pas de hors-jeu. Pas de hors-jeu. Le deuxième but peut-être. Et le retour. Tablaridis. Non. La deuxième chance. Tablaridis en deux temps de la tête sur sa ligne face à Kavenagui. On va se régaler avec le ralenti de Jean-Jacques. En hors-jeu non. C'est bien vu de la part du jeu l'assistant. La première un peu faible. Ouais c'est un peu faible. Après Tablaridis il est par terre. Il arrive à se relever à toute vitesse. Ardès sur ce ballon mal dégagé. Il se relève. Ah bah c'est ce qu'on appelle une intervention décisive. Chamac et la Fervando aussi. Avec une nouvelle fois Kavenagui il est seul. Et le bout du pied de Marouane Chamac à quelques centimètres. Forcément ça s'est bouché. Ça a été facile à lire pour la défense stéphanoise. Il y a les espaces et entre les lignes il s'intègre bien. Marouane Chamac. Jussier. Kavenagui. La frappe de Kavenagui. Elle est bien captée par Joli Vigali. Là encore on le voit le grec dans son intervention. Et effectivement l'aile de pigeon. Le strapping ça va résister. Quand il va là le lever il aura plus de cheveux. La momie. La momie. Ah il n'est pas styliste le kiné. Punaise. Le joueur précis. Il y a Monsieur N'Gémy qui demande l'adresse du kiné. La table la résiste. Très beau. Ah la bonne frappe et la belle envolée de Mathieu Valverte face à Mathuilly. Même s'ils auront réagi les Bordelais. Alors qu'on revoit ce super barré de Valverte. Même s'ils auront réagi dans cette deuxième mi-temps. La dernière minute. Et le public de Chabondelmas qui va pousser encore un peu. Et Tremblay qui sait encore un petit peu sur cette action. Gomis. Gomis. Avec Ilan. Occasion. Quelle son de tâche de Planus. Planus qui avait face à Ilan anticipé la frappe du Brésilien. Et qui s'est parfaitement couché. Allez Marc Planus qui va mettre ce ballon dans la surface de réparation. Joli Viviani qui est sorti. Pas de faute. Kamenagui. C'est sauvé. Tablaridis. C'est sauvé par Amenophis 4. Ah non. C'est la momie. Il est là. Infranchissable le grec. Infranchissable. Il est incroyable. Il attire les ballons. Sur son crâne et grâce à lui. Non c'est pas terminé. Il va rester. Ce corner. 17 secondes au-delà du temps additionnel. Monsieur N'Gémy va laisser jouer. Ce ballon en faveur des Giraudins de Bordeaux. En retrait. Pas de frappe pour l'instant. Il y avait autre chose à faire pour Jussier. Et Monsieur N'Gémy. Cette fois-ci interrompt ce match. Et le coup de sifflet final sur ce score de 1 partout. Dans ce match. Dans cette affiche des historiques de la Ligue 1. Dans ce dernier match de la 7ème journée. Entre Bordeaux et Saint-Etienne.